Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo que j'aurais souhaité faire dehors parce qu'il fait un temps absolument magnifique mais justement en raison de ce temps magnifique, mon voisin, j'en ai qu'un seul, d'ailleurs il n'est pas pile à côté mais bon suffisamment prêt pour que je puisse entendre le bruit de sa tronçonneuse et il a profité lui aussi du soleil pour tailler ses... bon enfin ses arbres en tout cas, c'est plutôt des arbres que des haies donc je fais cette vidéo au même endroit que d'habitude, c'est à dire dans mon bureau et aujourd'hui je voulais vous parler de l'entrepreneur 3.0 puisque ça fait partie de ce que j'ai abordé dans une vidéo précédente et j'avais promis que je ferais une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu les changements, ce qui se passe aujourd'hui pourquoi on est en train de prendre un tournant et tout ce que je vois autour et tout ce qu'on peut analyser confirme vraiment cette chose-là alors pour revenir sur ce qu'est l'entrepreneur 3.0, il faut peut-être revenir sur ce qu'est l'entrepreneur 1.0 et 2.0 c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent et en quoi ça change en ce moment et ce qui est important à prendre en compte. Ce qu'il faut voir c'est qu'avant les années on va dire 95-2000 l'internet est rentré petit à petit dans nos foyers dans ces périodes-là il n'y avait pas, donc en gros il n'y avait quasiment pas d'internet tout se faisait dehors, on était en local la prospection, on va dire que tout ce qui était un petit peu à distance se faisait parcourir c'était quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long que maintenant donc on va dire que majoritairement les développements notamment en marketing relationnel se faisaient vraiment localement donc c'est vrai qu'on rencontrait les gens, on sortait, on allait vraiment au contact et puis petit à petit dans les années 2000 et plus et bien l'internet avec l'accès à internet illimité avant les années 2000 on était encore à brancher les prises quand on mettait internet ça coupait le téléphone enfin bon c'était quand même pas ultra pratique, on avait pas des forfaits en illimité donc bon ça limitait quand même un petit peu les contacts c'était pas un réflexe pour les gens d'aller regarder sur internet et ainsi de suite on n'y trouvait pas en tout cas grand grand chose encore et puis petit à petit et bien internet est devenu vraiment un outil de communication et d'information de plus en plus utilisé et en fait il est vrai qu'on a beaucoup utilisé moi je fais partie des gens qui ont développé une grosse partie de leur business avec internet tel que c'était à l'époque et à l'époque c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'infos donc évidemment il y avait quelques forums par-ci par-là si on repart dans les années 2005-2007 par là même un peu plus alors je parle pas forcément marketing relationnel je parle de façon générale mais j'ai démarré un petit peu plus tard que ça mais on va dire que jusqu'en 2010 allez grosso modo 2010-2011 même ouais c'était encore c'était encore assez il n'y avait pas énormément de choses donc c'est vrai que quand on avait quand on se servait d'internet pour la prospection pour travailler et bien il y avait nous en fait et puis donc quand on appelait une personne elle était attentive à ce qu'on lui disait à l'information qu'on lui envoyait et c'est vrai que c'était rassurant pour elle d'avoir quelqu'un en bout du fil parce que sinon il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas tellement de moyens de se renseigner autrement qu'auprès de nous et c'est vrai qu'à ce moment-là du coup quand on leur disait et bien écoutez ils venaient dans une salle ou rencontrons-nous des fois elle était prête à faire ça a été le cas pour moi de faire des fois 100, 200, 300 km, 500 km, 1000 km bref aucun problème parce que il n'y avait pas d'autre moyen pour aller vraiment rencontrer des gens qui faisaient le même business pour aller en savoir davantage et puis donc on a vraiment pris l'habitude de travailler comme ça et puis c'est devenu on s'est vraiment enfermé dans l'internet c'est-à-dire qu'on est rendu à un moment où les gens même les jeunes on voyait étaient capables d'être à 4 sur un canapé à se parler par le téléphone c'est pas dommage et on ne se parlait plus que par l'intermédiaire des applications des écrans en tout cas et puis bah depuis on va dire 2015 2016 depuis un peu avant 2015 nous c'est quand on a commencé à parler à demander notamment à l'internet de développement des disciplines travailler sur en tout cas suggérer l'idée de s'intéresser un petit peu plus à la personne à avoir un suivi des personnes avec un vrai contact en tout cas d'humaniser finalement ce contact informatique et bien c'est tombé à peu près dans ces périodes-là et aujourd'hui on est vraiment en plein dedans et on le voit dans tous les domaines et c'est vrai que le fait de faire partie de différents groupes notamment du mastermind de martin à tulip et du coup de rencontrer aussi plein de gens par ailleurs de sortir aussi de la maison et de rencontrer des gens dans différents domaines on se rend compte que c'est quelque chose de totalement général c'est pas c'est pas uniquement dans notre métier de marketing relationnel c'est de façon vraiment générale et il est vrai qu'aujourd'hui et bien on est entré dans une ère et que moi je trouve génial parce que du coup c'est une ère où on vient mixer le numérique avec le réel le live les gens voilà qu'on rencontre en vrai et il y a un vrai besoin par rapport à ça et c'est vrai que du coup le type de comportement a changé puisque auparavant et bien les gens devaient se déplacer vraiment pour avoir de l'information on va dire vraiment sans faire des recherches alors que maintenant ils vont tous sur internet donc c'est vrai que les gens vont moins facilement se déplacer pour avoir juste une info en revanche ils vont plutôt se déplacer après parce que il y a besoin quand même d'avoir un contact un vrai contact humain et ça c'est quand même quelque chose de très très important donc force est de constater qu'il y a un véritable une véritable évolution un véritable changement que je trouve intéressant maintenant la contrepartie de ça fait que aujourd'hui et pour ceux qui font partie de la neuro business school vous l'avez entendu de la part de David vous l'avez entendu de la part de Yannick pour ceux qui étaient sur le régime hier enfin hier au moment où je faisais cette vidéo ça a été redit être excellent ne suffit plus c'est vrai qu'auparavant quand on était plutôt en local et bien s'il y avait par exemple trois personnes qui faisaient la même profession le meilleur avait le plus de clients mais voilà ça s'arrêtait à ceux qui étaient autour la concurrence n'était pas très lourde bon celui qui était tout seul c'est le roi du pétrole etc etc puis après il y a eu l'arrivée d'internet où ça a ouvert toutes les limites géographiques ça concerne beaucoup de métiers quand même et et du coup c'est vrai que alors au début il y avait on envoyait une info internet était plutôt un vecteur d'information et puis maintenant c'est devenu vraiment un vecteur de communication les gens sont vraiment informés d'ailleurs on l'entend il y a même des professeurs qui parlent au niveau des élèves dans les écoles c'est ce qui est en train de se passer c'est que parfois ils ont des élèves qui sont même plus au courant qu'eux sur certaines choses parce qu'ils n'attendent pas d'arriver à l'école pour être informés ou se renseigner ils peuvent se former et se renseigner à côté donc le côté renseignement information internet fait absolument tout la personne qui veut des infos elle le sait donc quand on a des gens en contact généralement ils sont déjà informés ils savent ce qui existe ils peuvent aller vérifier tout de suite en plus en live et du coup ça met les gens en concurrence avec tout le monde en fait il n'y a plus de je me contente à mon petit secteur à côté de chez moi non maintenant c'est je suis en contact et en entre guillemets compétition concurrence avec tous les autres qui promènent qui promènent le même type de service ou de prestations ce qui fait que ça fait de nous et bien on doit devenir bon et bien meilleur qu'on devait l'être auparavant dans notre secteur puisque auparavant c'est vrai qu'on avait une personne en contact ce qu'on lui a envoyé si ça lui plaisait même si nous on était pas super bon pour le vendre ça pouvait être suffisant c'est plus vrai aujourd'hui c'est plus vrai aujourd'hui aujourd'hui il faut vraiment qu'on soit capable de faire la différence puisque les gens ont le choix et c'est ce que disait Yannick hier soir c'est ce que dit David dans sa formation sur les neuroventes et bien aujourd'hui être excellent ne suffit plus aujourd'hui il faut être excellent dans son domaine c'est à dire connaître son business d'où l'importance de se former je pense que je le répète et je le répéterai encore on doit se former quand on fait un métier et on doit se former tout le temps c'est essentiel on peut pas développer quelque chose dans un business si on ne se forme pas à ce métier là et on doit devenir vraiment excellent ça c'est vraiment important et puis derrière et bien il faut avoir la capacité de entre guillemets de se vendre de vendre son offre son produit son service peu importe parce que la différence va se faire là on le voit aujourd'hui avec tout ce qu'on trouve sur internet et j'en parlais le jour avec un ami qui est dans ce business là aussi il y a aujourd'hui des gens qui sont hyper compétents qui ne savent pas se vendre et qu'on ne voit jamais du coup et qu'on ne voit pratiquement pas et d'autres personnes qui sont beaucoup moins compétents mais qui savent se vendre qui n'ont pas peur de se mettre en avant qui savent les techniques on va dire de marketing et qui du coup et bien sont très présents dans leur secteur tout simplement parce qu'ils ont su se vendre alors que peut-être il y a des gens qui sont bien plus compétents qu'à côté donc ça veut dire qu'aujourd'hui après s'ils sont mauvais de toute façon ça marche pas un moment ou un autre c'est à dire qu'à un moment il faut être bon pas très bon même et en plus connaître la façon de proposer son activité ça c'est vraiment vraiment essentiel et aujourd'hui le système Litplan notamment par exemple et bien permet de pallier au manque de professionnalisme ça veut dire d'avoir à se dire il faut que je sois hyper bon hyper compétent mais ça met surtout en enfin on peut quand même démarrer maintenant ça permet de mettre en lumière surtout le fait qu'aujourd'hui et bien il y a une grosse grosse lacune en termes de communication en termes de connaissance de soi de l'autre et de présenter les choses alors c'est des choses qu'on verra évidemment à la journée vision c'est évident c'est des choses qu'on continuera à mettre sur le sur le site de formation Success Gooder ça c'est clair Ened aussi mais il faut vraiment prendre conscience que ça on peut pas s'imaginer et j'entends des personnes des fois qui me disent mais moi en fait je voudrais juste je m'attendais de ce système là que j'ai rien à faire en fait que le système allait tout faire pour moi c'est à dire envoyer des infos envoyer des emails envoyer tout ça et puis moi en limite j'attends que la personne me rappelle pour me dire ok c'est bon je suis d'accord alors si vous pensez ça je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque je suis désolée de vous le dire si c'est comme ça que vous l'ayez compris j'en suis désolée le but de ce système là c'est de mettre c'est d'enlever une grosse part de travail que nous ne pourrions pas faire tout seul parce que faire des relances comme le système le fait en s'occupant du type de profit de la personne de ses centres d'intérêt d'aller récupérer des personnes qui sont là depuis longtemps d'avoir un service derrière qui gère et qui s'occupe de répondre individuellement aux personnes enfin c'est un boulot quotidien un boulot de titan que tous les entrepreneurs pardon et les infopreneurs ont besoin de faire et pour ça ils prennent ils embauchent quelqu'un pour faire ça ils peuvent même pas le faire eux-mêmes tellement c'est un boulot de dingue ça demande de connaître aussi le copywriting de savoir écrire des emails corrects etc. c'est vraiment un boulot à part entière et bien aujourd'hui on a un système qui permet de le déléguer maintenant s'imaginer que ça va suffire pour avoir plus rien à faire derrière c'est entièrement faux ça n'existe pas ça n'existe plus vous pouvez avoir le meilleur système du monde en envoyant les meilleures infos du monde si vous n'avez pas à un moment vous-même la personne en contact un vrai contact humain réel sincère il y a quelqu'un d'autre qui prendra la place qui prendra votre place en tout cas parce que cette personne là et bien elle va à un moment aller vers quelqu'un en réel et ça il ne faut pas le perdre de vue donc nous ça nous permet de gagner un temps énorme ça nous permet également d'avoir un d'avoir un comment dire un suivi des profils d'un suivi des personnes qui aujourd'hui est nécessaire et indispensable les gens prennent le temps c'est normal ils ont le temps pour se renseigner ils ont le temps pour réfléchir ils ne sont plus en vite vite voilà donc ça c'est important aussi donc tout ça ça permet de le faire à condition bien sûr de fournir des informations au système moi pour mes équipes je le fais mais après à chacun de le faire aussi c'est vrai avant c'est vrai pendant et c'est vrai après parce que j'ai aussi entendu des personnes me dire qu'on m'a pu entendre des fois l'année dernière ou les deux ans non mais les gens s'ils ont besoin ils m'appellent alors ça c'est pareil je suis désolée de vous le dire si vous imaginez pouvoir développer un business comme ça vous êtes complètement à côté de la plaque et c'est pas moi qui l'invente c'est pas moi qui le dit je vais vous donner un une idée enfin un exemple pardon moi j'ai suivi l'année dernière vous le savez la galerie zéro limite avec martin la tunis comme beaucoup de gens il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent cette formation là il y a des formations elles sont vraiment super bien faites Martin en plus d'être beau gosse qui ne gâche rien donc très agréable à regarder ces vidéos sont extrêmement bien faites c'est pro c'est fun c'est vivant on se lasse pas franchement suivre la formation c'est un vrai plaisir c'est pas un problème on sait malgré tout qu'il y a énormément de personnes qui vont suivre le début qui vont pas suivre la fin moi je le vois sur les formations que je fais moi mais c'est la même chose c'est la même chose partout et pour pallier à ça qu'est-ce qui se met en place généralement et c'est ce qu'on a vu cette année je sais pas comment c'était avant mais certainement c'était le cas aussi et bien des groupes facebook qui se créent d'anciens académiciens qui disent ok bah moi je suis dans l'académie zéro limite depuis x temps et donc je vais venir vous aider je fais un groupe facebook inscrivez-vous et en plus de la formation et bien je serai là pour vous accompagner vous guider etc pourtant dans cette formation là c'est une formation en ligne où il y a des déblocages de modules toutes les semaines un suivi sur les commentaires en dessous des vidéos un suivi sur facebook un facebook sur lequel l'équipe de Martin est très présente donc il y a des réponses aux questions sous les vidéos sur facebook il y a un webinaire régulièrement justement pour répondre aux questions donc normalement on pourrait dire il y a tout la personne elle peut arriver s'inscrire la personne fait son truc et c'est bon quoi elle a pas besoin en plus bah si carrément elle a besoin elle a besoin d'un soutien et à la suite de ça il y a encore un mastermind qui est proposé pour ceux qui veulent aller plus loin honnêtement si je faisais pas partie de ce mastermind là je me serais certainement comme pratiquement tout le monde arrêté en route et ce suivi il est indispensable et pour vous dire pour aller plus loin dans ce mastermind là il y a donc des échanges entre nous bien évidemment puisqu'on est très peu nombreux et Martin est allé plus loin en nous mettant en binôme justement pour dire entre guillemets pas coachez-vous mutuellement mais c'est un peu ça quand même c'est à dire que toutes les semaines on est par deux et on s'appelle on se dit voilà ok c'est quoi ton défi de la semaine prochaine t'en es où etc bah ce que nous on est censé faire en suivi quand on accompagne un nouveau partenaire qui rentre dans notre business puis même après parce que c'est indispensable surtout au début mais même après parce qu'il y en a ils sont là depuis longtemps et ils sont quand même dans le mastermind ils sont quand même parce que on sait qu'on a besoin de cet accompagnement là et celui qui pense que il va pouvoir dire tu m'appelleras quand il aura besoin ben faut pas rêver ça marche pas ça marche pas et les gens qui sont avec moi sont dans des métiers qui sont différents du mien dans des secteurs pardon qui sont différents du mien on a tous des domaines d'activités un petit peu différents et pour autant ce besoin est là la neuro business school en fait partie pour ceux qui en a pas mal qui font partie aussi dans ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo enfin pas mal quand même quelques uns et ils le savent bien il y a et pareil il y a une formation super carrée super intéressante vraiment passionnante il y a à côté de ça un groupe facebook il y a l'envoi on peut même conseiller d'envoyer les homework donc les exercices qui sont proposés enfin il y a vraiment un suivi exceptionnel il y a des webinaires toutes les semaines pour répondre aux questions on pourrait se dire il y a tout et malgré tout David et Yannick ont mis en place enfin on s'en est en train de mettre en place ce qu'on appelle des mastercodes je ne sais même pas si c'était prévu à l'avance mais en se disant il y a quand même besoin en région d'avoir des personnes qui vont encadrer les participants malgré le fait qu'il y ait le live qu'il y ait les webinaires des personnes qui vont venir encadrer en petits groupes les participants pour les accompagner parce qu'on sait que tout seul on n'y arrive pas même avec la meilleure formation du monde c'est très compliqué de s'auto-motiver et quand ça va moins bien et d'avoir des réponses aux questions etc etc c'est indispensable et tous les plus grands Martin, Philippe qui est quand même bon voilà un coach un expert reconnu etc fait aussi partie de Mastermind à l'étranger pour l'accompagner lui dans ses projets il a des coach il a des coach j'ai des coach on a tous enfin c'est hyper important d'avoir d'avoir cet accompagnement ce suivi pour toutes les personnes qui s'imaginent qu'il y a un système qui un jour va suffire à faire le boulot et que vous n'aurez plus rien à faire je pense que c'est mort et ça a été dit enfin Yannick l'a pas mal répété hier mais ça me paraît vraiment très très important parce que comme il dit il dit quand vous voulez quelque chose ne lâchez rien il faut être présent avec les gens il faut être présent il faut être là il n'y a pas un business sur Terre qui existe même si on peut imaginer moi j'avais cette image avant je voyais les infopreneurs je lui disais en fait ils enregistrent leurs trucs à l'avance ils balancent leurs trucs sur internet puis après ils sont tranquilles ils vont à la plage mais pape 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 que dalle rien du tout il y a du boulot à fournir il y a des emails à faire il y a des relances à faire il y a des appels il y a enfin aujourd'hui enfin bon aussi mais on aurait pu croire il y a beaucoup de personnes qui font croire qu'ils ont la solution miracle la recette miracle moi je ne pense jamais vous avoir dit ça c'est que le système peut aider énormément on a déjà un métier un business où il y a déjà en amont énormément de choses qui sont faites ça nous enlève énormément de boulot énormément de coûts aussi qu'on joue par rapport aux autres il ne faut pas non plus se dire qu'à un moment on va juste savoir à acheter des fiches prospects un prestataire et que tout va se dérouler tout seul qu'après les partenaires ils vont leur faire un site de formation qui vont se débrouiller tout seul non je suis désolée non il va falloir venir se former il va falloir il va falloir accompagner les gens il va falloir aussi les suivre dans leurs demandes d'information et puis une fois qu'ils ont démarré il faut être présent il faut être là et ça vous pourrez pas y couper je préfère le préciser parce que on aurait tendance à penser qu'avec internet maintenant on peut tout faire et que machin et ben non internet ne fait pas tout et heureusement d'ailleurs parce que ce serait quand même très très triste qu'on soit tous juste reliés à un écran avec personne derrière pour nous accompagner voilà donc je voulais faire ce petit point là avant la journée vision d'ailleurs qui a lieu dans plus d'une semaine mais c'est des choses qu'on va aborder qu'on va vraiment voir et revoir avec notre grand spécialiste justement du réseautage donc s'il y en a bien un qui est spécialiste là-dedans c'est bien ça pour créer des business monter des business dans la communication dans la vente dans le marketing dans le et dans le réseau en général c'est Yannick il est vraiment c'est franchement le comme on dit le top of the world donc il viendra nous expliquer tout ça et ça me semble vraiment vraiment essentiel de pas de perte de vue parce que ben c'est la clé de la réussite donc voilà ça et puis être inspirant soyons fun je suis désolée mais c'est pas en étant à moitié triste et à moitié c'est bien d'être sérieux attention j'ai dit qu'il fallait être expert et très bon mais il faut aussi faire envie et quand on veut faire envie ça veut dire qu'il faut bien connaître son sujet bien connaître son produit son business etc parce que du coup ça nous rend beaucoup plus à l'aise et du coup ça nous rend aussi beaucoup plus fun et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus attractif voilà sur ce et ben écoutez moi je vais vous donner rendez-vous soit sur une prochaine vidéo soit à la journée vision pour ceux qui seront présents si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas de cette vidéo et pour toutes les personnes qui seront présentes la semaine prochaine je serai ravie de vous de vous voir et de parler avec vous de vive voix parce qu'encore une fois l'écran c'est bien mais c'est pas suffisant bye bye